C'est la rentrée aussi pour commentaires libres avec encore et toujours ce slogan les faits sont sacrés, les commentaires sont libres pour preuve encore une fois les différents sujets que l'on va aborder avec Jefferson Desports, bonsoir. Bonsoir Bastien. Et Yves Arthée, bonsoir. J'aurais pu vous demander votre avis sur la victoire de l'équipe de France en basket sur les Etats-Unis, qui est un événement, mais on va parler plutôt des élections municipales. On peut parler de la victoire de l'équipe de France. On peut parler de basket, Bastien, un exploit de l'équipe de France de basket. Voilà. C'est pas mal ça. Dès lors que c'est un exploit. Ça c'est assez étonnant. Vous êtes peut-être plus rugby autour de la table. Oui voilà un petit peu. Allez, les élections municipales, c'est la rentrée politique notamment sur TV7 puisque la plupart des prétendants de la mairie de Bordeaux se sont succédés ou vont se succéder sur le plateau de TV7 en partenariat avec Sud-Ouest. Ça y est, c'est le grand jour. Là, on commence à y aller. On est à six mois du premier tour des élections municipales. Donc évidemment, tous les états-majors sont sur cet agenda-là. C'est le calendrier qui est retenu. Et dès le mois de septembre, on commence à se mettre en ordre de bataille, à réfléchir à ces têtes de liste, même si pour la plupart, elles sont connues. Et surtout, on a commencé à monter les équipes, les projets, etc. Donc c'est le cas à Bordeaux. Et tout ce qu'on regarde vraiment, c'est où la République en marche peut s'implanter. Ça ne va pas être un pari facile. Pas du tout un pari facile parce que la République en marche n'a pas de relais sur les territoires ou peu. Ils ont beaucoup de députés. Il a une large majorité à l'Assemblée nationale. Il leur manque l'échelon intermédiaire, c'est-à-dire l'échelon des élus locaux. Et là, pour le coup, ça va être une vraie bataille parce qu'ils apparaissent comme des nouveaux dans un paysage qui est complètement recomposé. En tout cas, la partie ne va pas être aussi facile que ça. – C'est un vrai challenge, c'est municipal pour la République en marche. C'est-à-dire que c'est le dernier étage de la fusée pour que le mouvement devienne véritablement un parti, c'est ça ? – Comme tous les nouveaux partis. Il y a un mouvement qui a connu ça avant la République en marche, qui était le Front National, maintenant, le Rassemblement National, qui a toujours eu de gros succès selon les élections, selon qu'elles soient européennes, mais qui, du point de vue local, n'a jamais vraiment réussi à s'implanter pour des raisons qui sont corollaires du mode de scrutin et des alliances locales. Pour la République en marche, il y a deux tactiques manifestement qui se dessinent. Il y a des villes qui devaient être prises, sur lesquelles il y avait une ambition de victoire, manifestement des dissensions au sein du mouvement en marche et est en train d'amoindre ce projet. On notera que, d'ailleurs, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron fait connaissance avec ses frondeurs, ses propres frondeurs, lui qui regardait beaucoup d'ironie les frondeurs socialistes autrefois, et l'expérience de Cidric Villani contre Benjamin Griveaux, ça va quand même donner quelques surprises. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça, c'était pour les villes à prendre, parce que Paris pouvait être une ville dans laquelle la République en marche aurait pu avoir quelques succès. L'autre tactique, qui est une tactique, de mon point de vue, qui aurait pu davantage réussir, et qui devrait davantage réussir, c'est d'implanter des républiques en marche extrêmement fortes localement, peut-être pas au premier plan, mais au second ou au troisième niveau de conseils municipaux. Et ça, c'est quelque chose qui permet à long terme une implantation véritable. Il faudrait savoir quelle sera la tactique qui prévaudra, quelle sera la tactique qui prévaudra selon les villes, et on note que localement, pour parler de Bordeaux, il y a tout de même une interrogation forte avec ce séminaire de rentrée qui a eu lieu dans la ville de Bordeaux, sous l'égide d'un premier ministre qui s'éclare comme juppéiste, dans la ville du successeur d'Alain Juppé. C'était, je ne sais pas ce qu'en pense le chef, mais c'était quand même quelque chose d'assez étonnant à considérer tous ces week-ends. – C'était assez baroque, mais en même temps, ça traduit surtout l'ambition de la République en marche à Bordeaux. Il s'agit pour l'instant d'une ambition, rien n'est fait pour Thomas Cazenave, qui est le candidat déclaré. Certes, Nicolas Florian est lui aussi juppéiste, lui aussi se revendique de l'héritage d'Alain Juppé, mais ce dont parlait Yves, c'est intéressant, parce qu'en fait, il y a eu deux tentatives. Il y a eu une tentative de faire des alliances, rappelez-vous il y a quelques mois, la République en marche pouvait s'allier avec qui bon lui semble. En gros, qui voulait d'elle était le bienvenu. Or, à la fois à gauche comme à droite, les portes se sont tout de suite refermées, et on va avoir quelque chose d'arrivée, et on va en parler dans Sud-Ouest, je vous conseille ça dans quelques jours dans les colonnes du quotidien, sur toute l'importance des maires sortants, qui vont apparaître comme des valeurs refuge, et ça, ça va aussi beaucoup jouer. Quand on est un nouveau comme ça, dans un paysage recomposé, les élections municipales, là, ne pourront pas être un vote sanction en tant que tel, puisque la République en marche, à part la ville de Lyon, n'a pas de sortants. Donc le coup de balai, par exemple, qu'on avait vu en 2014, quand François Hollande était au pouvoir, avec la gauche, ça a perdu les municipales. Là, ça va être autre chose. Mais ça va être aussi autre chose pour la République en marche. Je vous rappelle juste le débat. En ce moment, on est en train de recevoir la taxe foncière. La taxe d'habitation est en cours de suppression, mais pas pour tout le monde. Là encore, il va y avoir des sujets. Et l'impact national sera là, mais vous n'aurez pas des sortants à balayer. Par contre, pour s'implanter, comme le dit Yves, la stratégie de l'Alliance, pour l'instant, c'est un échec. – Et c'est important, quand même, ce qui se joue là pour la République en marche. C'est une sorte de réelle implication dans la vie locale. C'est-à-dire que pour l'instant… – C'est plus qu'une implantation dans la vie locale. C'est le ciment qui fera que… – Parce que le maire est capital dans la vie politique française. – Mais pas que le maire. – C'est toute son équipe, quoi. – C'est toute son équipe. C'est l'équipe autour de lui qui est capitale. Et ce sera le ciment de ceux qui devraient pouvoir créer un véritable édifice qui structurera la vie politique française ou pas. C'est une expérience politique qui va être déterminante pour nous, pour nous, Français, tout simplement. Parce que l'expérience Macron pourrait devenir une expérience extrêmement originale, victorieuse, mais solitaire, si elle ne s'appuie pas, comme avait su le faire, finalement, le mouvement gaulliste, sur ensuite une véritable implantation et une véritable construction de vie locale, s'inspirant de ce que fut l'idéologie dominante de celui qui a emporté la présidentielle préalablement. – Il y a aussi la difficulté, quand même, effectivement. Alors on commence à bien le sentir, notamment au niveau de Bordeaux, par rapport à certains maires sortants. On va parler, par exemple, de Nicolas Florian. Entre Nicolas Florian et le candidat Cazenave en marche, c'est quoi ? C'est un papier de cigarette entre les deux, au niveau des propositions, au niveau des… Ça va être compliqué de s'y retrouver dans l'histoire. – Sur le papier, effectivement, les deux sont Macron-compatibles. Enfin, il y en a un qui est Macron-compatible, qui est JPO-Macro-compatible. Alors c'est un peu compliqué. Mais enfin, en tout cas, il y en a un qui est dans l'entourage d'Emmanuel Macron, c'est Thomas Cazenave. On aurait pu supposer qu'il y avait une entente. Et je pense que ce qui agace beaucoup dans les états-majors, c'est qu'il n'y ait pas eu d'entente à Bordeaux. Certes, il y a une ambition d'avancer, mais il fallait écouter François Bayrou ce week-end au campus de rentrée de La République en marche. Attention à ne pas faire de cette élection une élection d'étiquette, une élection d'appareil. Et je pense que ceux qui ont un peu de bouteilles, qui ont un peu de métier, savent qu'une municipale, ce n'est pas comme une législative. La notion d'étiquette politique n'est pas aussi forte. Et qu'en tout cas, avoir un bilan, ça va compter. Avoir de l'expérience, ça va aussi compter. Et arriver comme ça, sous le prétexte qu'on appartient à La République en marche, ce n'est pas forcément une carte qui est maîtresse à tous les coups. Ça va demander de l'investissement. Ça va demander une vraie campagne. – Et là, entre guillemets, par rapport aux arbitrages, qui sait qui a vraiment les clés ? Au bout du bout, c'est Emmanuel Macron qui, potentiellement, peut... – Le coup est parti. – Ça y est, c'est parti, c'est trop tard. – Non, mais là, le coup est parti. – C'est lui à échapper. – Non, je crois qu'il y a véritablement un vrai SMAG dans l'ensemble du territoire qui n'obéit plus véritablement à des logiques politiques identifiées, construites et véritablement stratégiques. Pour en revenir à la situation de Bordeaux, de mon point de vue, Thomas Cazenave, le candidat de La République en marche, ou le candidat au trop proclamé de La République en marche, a un peu plus de marge de manœuvre que Nicolas Florian parce qu'il pourra, tout en se prévalant d'un immense respect qu'il doit à Alain Juppé, faire pointer du doigt un petit décalage entre ce qui avait été promis et ce qui est en train d'être vécu à Bordeaux. Et là, ça sera très difficile pour Nicolas Florian de pouvoir répondre parce que Nicolas Florian a été l'adjoint aux finances pendant des années et des années. Donc, il y a stratégiquement sur place une petite différence qui serait cette feuille de cigarette dont parlait Jeff tout à l'heure, ou dont vous, Bastien, que vous évoquiez, Bastien, cette feuille de cigarette, c'est ça, en fait, la différence qu'il peut y avoir. Ce serait une différence d'autre stratégique pour arriver à gagner la cause. Bon, cela dit, je pense qu'une implantation dans une ville comme au Bordeaux est toujours une implantation extrêmement, extrêmement difficile. Et je pense également qu'il y a des fidélités qui ne s'oublieront pas du jour au lendemain. Peut-être juste un mot sur les municipales parce qu'Yves l'a évoqué, mais les municipales à Paris, quand Yves dit, voilà, Macron va découvrir les frondeurs, ça va être très important parce que ça va faire une vraie caisse de résonance, cette dissidence de Cédric Villani, et ça va faire d'autant plus de bruit, et ça fait d'autant plus sourire qu'en 2014, Cédric Villani était le président du comité de soutien d'Anne Hidalgo. Donc, autant vous dire que la situation parisienne est là aussi extrêmement baroque. Et vous avez un ancien soutien d'Anne Hidalgo qui se présente contre le candidat officiel d'En Marche. Voilà, donc là, je pense que... Et contre son ancienne... Et contre son ancienne tutrice, d'une certaine façon. Exactement. Non, non, ça, ça va être... Il y a une cacophonie parisienne qui va certainement, comment dire, porter ça, qui va faire porter ces sons et ces cordes jusqu'à l'intérieur du pays. Je pense que c'est la plus mauvaise nouvelle qui pouvait arriver à Emmanuel Macron. D'autant que Cédric Villani, tout le monde est d'accord pour le dire, c'est une vraie bête politique. Il semblerait que... Ça reste à prouver. Ça reste à démontrer. Ça restera à prouver. Une figure, oui. Une figure politique, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ses électeurs dans les sons, d'après ce qu'on peut lire dans les papiers, il l'ait beaucoup vu récemment. Mais bon, peu importe. Non, ce qu'on peut remarquer en revanche, c'est sa nouvelle coupe de cheveux. Oui, voilà. Il a déjà changé de look. Un peu moins romantique. Candidat, finalement, sur les contingences auxquelles on doit obéir quand on est candidat. Allez, nous allons parler maintenant de la rentrée sociale. Cette fois, directement pour Emmanuel Macron, notamment avec la réforme des retraites. La nouvelle méthode, Macron, on en discute. Allez, on ne pèse plus en force. Mais dans la deuxième partie de Macron, on en discute un peu. On essaie de voir. En tout cas, la réforme des retraites doit marquer cette inflexion, marquer ce tournant et ce nouvel acte 2 du quinquennat avec, effectivement, l'apparition d'un grand débat sur les retraites. Alors, on a connu le grand débat national pour sortir de la crise des gilets jaunes. Ça a plutôt réussi Emmanuel Macron parce qu'effectivement, si tout n'est pas réglé, en tout cas, le calme est revenu pour ce qui concerne les journées du samedi. Maintenant, chacun a bien conscience que la situation reste fragile. Et le dossier des retraites, c'est un dossier de très longue haleine. Il a démarré très vite. Il y a eu beaucoup de négociations. Surprise du chef, l'âge pivot n'est peut-être plus sa préférence. Il préfère un accord sur la durée de cotisation. Et dans la foulée, on vous europe tout ça avec « on va discuter et on va la faire ensemble ». Ça, c'est pour la forme. Maintenant, sur le fond, il y a quand même des idées qui restent. Mais c'est certain qu'on va prendre du temps. Rappelez-vous, quand Emmanuel Macron arrive à l'Assemblée en mai 2017, il faut aller très vite. Le mouvement perpétuel et son horloge biologique, il faut toujours, toujours se dépasser. Là, on a l'impression que l'expérience du pouvoir et des crises précédentes ont porté leur fruit. – Oui, la retraite est un sujet sensible. Macron joue gros, Yévar Té, sur cette question-là. – La retraite, de toute façon, est un sujet sensible pour l'ensemble des gouvernants et des gouvernements qui s'y sont chaque fois frottés. On ne va pas revenir jusqu'en 1996 et ce qui s'était passé pour un Premier ministre qui s'appelle Alain Juppé, qui en conservera toute sa vie comme une blessure qui sera toujours à vif. Non, bien sûr que c'est gros, mais c'est gros pour plusieurs raisons. C'est gros parce que, premièrement, cette réforme des retraites est nécessaire. Si jamais on veut conserver ce système par répartition qui fait l'originalité du système français et qui est quand même la plus pure des justices, il faut en changer aujourd'hui le mode de fonctionnement global. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire comme si, premièrement, l'ensemble du corps féminin n'était pas totalement au travail aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas autrefois. C'est-à-dire qu'il y avait pratiquement aujourd'hui toutes les femmes en âge de travail et travail, je crois que c'est 92%, il en reste encore une petite marge, mais ce n'était pas le cas autrefois. Ce qui a permis, in fine, de financer toute une partie des retraites précédentes jusqu'à dans les années 90. Premièrement, il y a ce paramètre. Et le second paramètre, c'est qu'est-ce qu'il faut faire une réforme des retraites pour permettre de simplement la financer, ce que voudrait finalement Édouard Philippe, la rendre viable financièrement pour les années à venir, ou faut-il faire une réforme des retraites aujourd'hui pour garder simplement le système par répartition ? Il y a une logique qui s'arrête à un point et une autre qui va beaucoup plus loin. Et je ne pense pas que cette interrogation soit véritablement tranchée au plus haut niveau. Et puis, il y a troisièmement, il y a un autre sujet qui est intéressant et qui est sous-jacent à cette réflexion autour de cette réforme sur les retraites. On a pu le remarquer, c'est la façon dont Emmanuel Macron est en train de converser avec ce qu'il appelait d'une façon un peu méprisante les goûts intermédiaires autrefois et qui a fait finalement qu'il s'est pas mal rapproché de la CFDT, si l'on en croit, les échos qui sont parvenus. C'est ce qui va être à surveiller, c'est la relation Macron-Laurent Berger, le patron du syndicat réformiste, la CFDT. Il y a quand même une réforme de retraite, il va s'attaquer quand même aux régimes, aux différents régimes, notamment les régimes sociaux, sur les fonctionnaires, etc. Ça peut faire effectivement... D'où la nécessité de prendre du temps et de ne pas prendre le risque de ramener tout le monde dans la rue. Un petit mot rapide, messieurs, sur le Brexit. Qui peut m'expliquer ce qui se passe là-bas ? Parce que, sincèrement, ça commence à devenir compliqué l'histoire. Je crois que la question se suffit elle-même. On peut passer à un autre sujet. Je pense que ça suffira. On peut passer à autre chose. Il y a une seule réponse. Si vous avez compris ce qui s'est passé sur le Brexit, c'est que je vous l'ai mal expliqué. Je crois que même Brouge Johnson ne sait pas exactement où il va et comment il va s'en sortir. Oui, parce qu'en plus, il y a un tribut dans l'Écossais qui vient de déterminer que le fait qu'il ait suspendu le Parlement était illégal. Il était illégal, voilà. Donc, on n'a pas... Allez, un petit mot parce que c'est vrai qu'on en a parlé sur TV7 et que vous étiez une des suivies ouvrières de ces magnifiques rencontres. Latch, vous y avez passé quelques jours là-bas, rencontrer beaucoup de monde. Un vrai bonheur. C'était magnifique. C'était magnifique pour plusieurs raisons parce que, d'une part, c'était une première. C'était trois jours de rencontres inouïes. Ce n'est pas simplement que des rencontres entre gens qui n'étaient pas obligatoirement d'accord sur divers sujets, mais c'était une rencontre ensuite, des rencontres totalement informelles qui ont permis à des gens qui ne se connaissaient pas de se rencontrer. Il y a eu des débats. Il y a eu un débat à Guillaume-Dubé qui était extraordinaire. Il y a eu une rencontre entre le général Georges Lain et Alain Juppé qui étaient off, enfin off, en dehors des débats qui ont été vraiment remarquables. Ça a été un très, très grand moment finalement de vie et d'exercice démocratique. C'était exactement le but du jeu. C'était refaire vivre effectivement cet aspect-là de l'Hatch avec ces rencontres et ces discussions parfois informelles qui ont fait effectivement que beaucoup de choses se sont décidées à l'Hatch et notamment importantes à l'époque. Ils ont pu ensuite donner des fruits qui ont permis d'installer le système démocratique pendant de nombreuses années. Vous aurez 26 minutes sur l'antenne sur les rencontres du programme. Au programme, il y aura François Dubé, c'est ça notamment, le sociologue. le démographe Hervé Lobrase et vous aurez l'eurodéputé Bernard Guetta et la psychologue Marie Duhenzel qui a été la confidente de François Mitterrand pendant très longtemps. Voilà, vous avez 26 minutes d'entretien avec ces quatre personnages. C'est arrivé très vite sur l'antenne. C'est avec vous. Entre autres. Voilà. Je n'ai rien caché. Merci en tout cas à tous les deux puis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. C'est reparti. Allez, on y va tant mieux. C'est chouette.